Musique Communiqué du ministre de la Santé Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj. Attention, attention. La pandémie de COVID-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tous lieux publics et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observez la distance de sécurité d'un mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mets à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyez régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web de www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au rendez-vous du 19h. Bonsoir à toutes et à tous. Présidentiel 2021 au Bénin, la mobilisation sociale pour une participation effective et citoyenne aux élections dans la paix se poursuit. À Porto-Nouveau, le dimanche dernier, le Mouvement national pour l'épanouissement individuel et social a réuni autour de sa présidente les hommes et femmes de la cité des Aïnovi pour une sensibilisation autour de la paix. Une journée de paix initiée par le Mouvement national pour l'émancipation individuelle et sociale. Un mouvement qui se veut être un creuset de promotion de la paix et, au-delà, contribuer à réduire les risques de violence en cette période préélectorale. La présidente du Mouvement, leader politique de la municipalité de Porto-Nouveau a vu juste en initiant cette rencontre d'échange au regard de l'actualité politique nationale. Prenant l'initiative de cette mobilisation sociale pour la paix, je voudrais qu'en ce jour, en préparatif aux prochaines élections, nous prenions ensemble l'engagement de vrai fermement, rien que pour la paix, en tous points et en tous lieux. En tant que dignes fils et dignes filles de nos aïeux, nous sommes tous des piliers d'opinion au sein des contrées et nos actes, nos propos, même nos regards influencent notre environnement. Il nous faut donc œuvrer partout pour la restauration d'un climat de confiance et la consolidation de la cohésion sociale entre les enfants du Bénin, quelle que soit l'appartenance politique, ethnique, religieuse et culturelle. Les femmes, les jeunes, les acteurs de développement à la base, nul ne sera de trop dans le processus de maintien de paix. Je voudrais me rassurer que nos échanges de ce jour vont absolument permettre, grâce à votre participation active et constructive, de contribuer à sensibiliser les différentes catégories d'acteurs, y compris les jeunes et les femmes, souvent utilisées dans des conflits à des fins nuisibles. Nous, en tant que conseillers municipaux, nous trouvons que c'est une très bonne chose, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc, nous sommes ensemble pour maintenir le cap pour la paix pour les élections prochaines. Le Bénin, longtemps perçu comme un pays de paix, doit rester un exemple. Les participants à cette séance de sensibilisation en sont conscients. Ils pourront contribuer à toucher le plus grand nombre de citoyens en tant qu'ambassadeurs de paix. Toujours dans la perspective de la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin, les faits bantondés, forces engagées pour le Bénin, exhortent à la culture de la paix. L'organisation a initié un culte d'action de grâce protestant méthodiste, enfin, de semaine dernière, au Temple Salem de Semekwudi Agui. La communauté chrétienne protestante méthodiste de Semekwudi Agui, à l'heure du culte de ce dimanche. Un culte que les faibles, les forces engagées pour le Bénin, un mouvement politique dédié à la cause de la paix, à quelques semaines de la présidentielle. Et doyons-nous de toute force de violence, de vengeance. Essayons toujours de surmonter les épreuves de cette vie. Soyons toujours humbles, évitons la menace et prions. Rendons grâce en tout temps et en tous lieux. Le message des faibles s'adresse surtout à la jeunesse utilisée par certains politiques mal inspirés pour mettre à mal la quiétude du grand nombre, estiment les initiateurs de ce culte d'action de grâce. Est-ce qu'il est bon d'aller chercher des querelles là où il y en a 10 points ? Je dois sauver, garder ma vie. Autant que vous soyez, soyez attisants de paix. Et je crie haut et fort tout de suite, dès aujourd'hui, la violence ne doit pas passer par vous. La violence ne doit pas passer par moi. Un message que la principale actrice de l'organisation de l'événement, parrainé par Roland Dacosta, le président des Béninois de l'extérieur. Un message que Ida, à longtemps Gabba, voudrait porter à l'attention des femmes méthodistes du Bénin. L'organisation est célébrée tous les 7 mars de chaque année au Bénin. Ne cédons pas aux troubles, gardons l'esprit, la fierté retrouvée et le message d'Ézéchiel. Que Dieu nous fortifie et nous mette au travail pour la paix. Ensemble, engageons-nous pour la paix. Malgré les soubresauts et inquiétudes de tous, les autorités de Semenpoudi, invitées, tentent de rassurer. La paix sera encore sur le Bénin pour la présidentielle de 2021. Le mouvement Initiative citoyenne sensibilise aussi le peuple à la culture de la paix en cette veille de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Les membres de ce creuset entendent également s'entretenir avec les populations à la base sur l'importance du vote pour le citoyen. Et ce sont les populations des villes de Boykons et d'Abomey qui ont reçu en premier la délégation. Les détails, c'est à suivre avec Théodore Gandieco et Doc Astito. Les conducteurs de taxi-moto, les femmes des marchés, les fonctionnaires, la jeunesse et même les têtes couronnées de la ville de Boykons sont sensibilisées sur la nécessité d'aller voter. À quelques jours de la présidentielle du 11 avril 2021, chaque citoyen devrait accomplir son devoir civique et ce, dans la paix. Chacun ici est ambassadeur de la paix. La paix, elle est bien sûr importante pour le développement. Et parce que la paix commence en nous-mêmes, parce que la paix ne vient jamais par surprise, parce qu'elle se prépare et qu'elle ne vient qu'à ceux qui la préparent. Mobilisons-nous donc. Nos mamans, nos soeurs, je vous invite à nous accompagner. C'est vous qui êtes dans les marchés, c'est vous qui êtes en contact avec nous, papa. Et la violence, souvent, c'est nous les hommes. Aidez-nous. Parlez-nous. Parlez à vos enfants pour que la paix règne dans ce pays. Cap est ensuite mis sur la maison des jeunes d'Abomey. Ici, le message est clair. La paix se traduit à travers des comportements. Voter, c'est accomplir son devoir civique dans la paix et dans le calme. Les élections passeront et les populations se verront comme auparavant. Un bon citoyen doit respecter les lois de la République. Et nous vous confions cette tâche-là. Vous serez nos porte-parole dans les ménages. Parce que c'est important pour notre vie, pour notre démocratie, et pour la solidarité, la cohésion du Bénin. Initiative citoyenne compte poursuivre sa tournée de sensibilisation sur tous les autres départements. L'objectif étant d'atteindre tous les citoyens béninois. Parlons à présent littérature avec l'ouvrage Les Affamés de Zogbo. Il relate un fait lié au harcèlement sexuel. Et l'auteur, Abalo Korkou Medagwe, revient ici sur le phénomène de harcèlement évoqué dans son ouvrage. C'était au détour d'un dîner d'échange organisé par l'association Deux âmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le livre fait ressortir cet aspect du harcèlement sexuel et va au-delà, c'est-à-dire le vécu de l'être. Il y a beaucoup de situations qui sont intervenues dans l'ouvrage et qui montrent qu'en réalité, parfois nous vivons en société ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Il y a des gens qui sont comme enfermés dans leur bulle, comme s'ils vivaient sur une autre planète. Alors que nous sommes ensemble dans le même quartier. On voit des riches qui habitent avec des pauvres, des pauvres avec des misérables et des plus nantis. Et parfois, l'idée ne traverse pas, c'est plus nantis, de jeter un regard à côté dans des familles qui parfois manquent du minimum pour manger. Alors, l'ouvrage jette ce regard pour réveiller un peu ce côté, je dirais, humain. Les communications, je crois, elles ont été riches en enseignement. Je crois que le public est ravi des différentes communications qui ont été faites sur le harcèlement sexuel et en ont appris un peu plus parce qu'il y a différents mobiles, il y a différentes façons. Les choses se passent de différentes manières que tout le monde ne connaît pas. Je crois que c'est ce partage qui est intéressant. Je crois que c'est bien au-delà de l'ouvrage, au-delà de ce que nous pensions même. Je crois que c'est enrichissant. Au cours de ce dénée, nous allons distinguer deux femmes, deux vaillantes femmes béninoises qui s'illustent bien dans la lutte contre ce fléau-là. Nous allons, à titre honorifique, nous allons les distinguer par la remise de trophées. Par la suite, nous allons continuer le combat parce que c'est la première édition. Nous allons continuer chaque année à organiser une soirée du genre pour libérer la femme afin qu'elle retrouve sa dignité et son honneur. Béninoise, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouvert sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj slash coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501